Yo l'équipe et bienvenue dans le premier épisode de cette aventure 406. Comme vous pouvez le voir j'ai déjà un petit peu attaqué mais j'ai rien filmé. Bienvenue dans cette aventure 406 et merci d'avance à tous ceux qui me suivront. Alors on va commencer le démontage de la voiture. Donc j'ai décidé que j'allais d'abord m'attaquer à la partie mécanique et on fera esthétique intérieure après quand on aura les mains propres. Vu toutes les choses qu'il y a de prévues côté B moteur je pense qu'on va démonter une bonne partie de l'avant. On va démonter radiateur d'eau et condenseur de clim. Le condenseur de clim comme vous avez vu dans la vidéo d'intro qui est donc percé et le radiateur d'eau. Il fonctionne très bien mais bon c'est vrai qu'il a quand même quelques tonches. Et puis surtout que ça là ça me plaît pas trop. Donc une chose est sûre on va déjà démonter toute la face avant de la voiture et je me dis que ça nous facilitera peut-être l'accès à la boîte. Dans tous les cas ça fera de la place on prend. Donc si tout se passe bien dans cette vidéo on démonte par choc avant les radiateurs. Tout ce qu'il y a en dessous les ventilos les machins. Le radiateur d'eau on le vidange et pour le condenseur de clim c'est des raccords spéciaux là les raccords donut. Ils font un outil spécial j'en ai commandé on verra s'il marche mais je suis un peu sceptique. Et au pire faudra que je trouve un moyen de m'en procurer pour démonter le condenseur de clim. Allez c'est parti. Puisque la voiture n'est pas prête de rebouger et que nous on a envie de se faire de la place quand même on va démonter les roues. Normalement avec les jantes bbs il y a un petit outil spécial pour enlever l'enjoliver. Je les ai mais dans l'immédiat je sais pas où ils sont. Pour un tour de vis plat ça marche aussi très bien. Douille de 19. Voilà et nous on veut pas perdre les écrous donc on va les remettre. Alors voilà comment ça se passe là bas dessous. Donc je vois que le garde-boue est en deux parties. D'ailleurs il est pas fixé là. Il est fixé là. Vous voyez pas mais là il y a une vis. Je sais pas si il est censé en avoir une là. Là on a la petite encoche pour accéder à la vis du pare-choc. Mais comme vous voyez là le garde-boue il est décalé. L'encoche elle tombe pas en face et c'est impossible à bouger parce que je sais pas si c'est un garde-boue d'origine mais il est en plastique rigide aussi. Comme ce pare-choc de merde en fait. Ils avaient des promos sur le plastique rigide à l'époque hein c'est pas possible. Donc pour tomber le pare-choc on a un boulon ici. On va enlever le cache en plastique là. Donc c'est des petits clips là 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 et là. Là je vois qu'on a trois vis à enlever aussi. Donc là pareil de l'autre côté. Alors après sous le pare-choc on est censé avoir des pattes de fixation. Mais comme vous voyez bah ça fixationne plus très bien. Et là de l'autre côté bah il y a carrément plus la patte. Elle était cassée. Bon après en soit j'ai jamais eu de problème le... Il bouge pas hein. Et il bouge tellement pas qu'il casse au moindre choc. Justement. Oh putain là je vois qu'il y a une petite fuite quelque part. On va bien regarder ça aussi. Petite fuite d'huile quelque part. Enfin bref ça on verra plus tard. Allez on s'enlève ce garde-boue là. Donc là on a du petit torx. Et attends mais il est pas fixé par en dessous aussi le garde-boue. Bah il n'y a plus une vis. Tac. Et ça il va falloir les enlever aussi. Donc le plus petit à droite et le plus gros à gauche. Vous m'y ferez penser quand je serai au remontage. Tac. On va remettre notre petite vis à sa place. Même si je pense que ça ferait pas de mal de la changer. Le petit cliquet des flemmards. Le meilleur. Voilà donc déjà on y voit plus clair. On pourra faire un petit coup de ménage aussi. Et là on voit très clairement du coup comment c'est fixé. Donc c'est tout simplement un boulon avec un contre-écrou. Le bonheur quoi. Je retire ce que j'ai dit en fait. C'est un écrou qui est soudé sur ce petit support là directement. Donc pas besoin de s'embêter. Avec une clé plate. J'en étais sûr. Je l'ai senti. Putain. Premier problème. Mais là au moins c'est dévissé. Allez de l'autre côté maintenant. Donc je me rends compte que j'aurais dû commencer par celui-là. Parce que là pour le coup il y a toutes les vis. Donc tu vois il y en a bel et bien une là. Il y en a une là. Il y a toujours celle au fond là. Et ça m'a l'air d'être tout. Ah non en dessous. Ah oui voilà. Donc c'était là qu'on avait des vis à placo. Ah oui ça y est je m'en rappelle. Parce que là en fait le triangle il est pas sur la même pièce que le garde-boue. Donc ça ça avait été vissé à la sauvage. Parce qu'il a déjà été cassé. Parce que c'est du plastique rigide de merde. Donc là ouais. Là il y a plus de boulot de ce côté. Putain là les arachnophobes ils y mettraient pas les mains je te le dis. Laisse moi enlever tout ça. Désolé Spiderman. Donc là ça doit venir. Et maintenant il faut dévisser les vis à placo. Je vais retrouver de ces araignées là dedans. Ouh les arachnophobes. Ah karma. Pourquoi je prends pas tout simplement un tournevis ? Attention c'est là qu'on va tout se prendre dans la gueule. Il y a du monde là-bas dedans. Ok donc là rebelote. Oh on enlève les durites. Bon et cette fois je vais pas me faire avoir. Même si je vous avoue que j'y crois un peu moyen. Voilà on va laisser agir tranquillement. Et en attendant on va aller démonter le haut. Bon alors je précise que je n'ai absolument aucune idée de si c'est des clips d'origine ou pas. Mais moi en tout cas j'ai ça. Ensuite on a du 10, du 10 et... C'est quoi ça ? C'est une empreinte Torx ? Mais mal ! Je sais pas si j'ai ça moi. Bon bah je confirme moi j'ai pas. Donc là on a bien du 10. Et là je vois que je peux y rentrer une douille de 7. On va faire ça comme ça hein. Et rappelez-moi de changer cette vis là qui est trop bizarre. Ah ça marche pas. On va essayer avec du 6. Ah ça marche. Bon maintenant il nous reste plus qu'à prier pour que la vis où on a mis du WD40 là... Elle explose pas comme... Sa jumelle. Allez suspense. Ah. Ah. Ah bah ça force déjà beaucoup moi là. Alors je me suis rendu compte qu'il y avait une autre vis qui tenait le pare-choc en fait. Donc celle-là je l'ai pas enlevée complètement tu vois je l'ai juste desserrée. Parce qu'en fait on voit que le pare-choc il vient juste coulisser dedans. Tu vois elle fait plus office de guide. Et comme tu peux le voir il y en a une autre. Juste ici. Et ça a l'air d'être le même fonctionnement. Que ça coulisse par dessus quoi. Mais bon elle a l'air sacrément rouillée cette vis aussi. Donc pareil WD40. C'est bon. On l'a juste un petit peu desserrée. Bien sûr on n'oublie pas de débrancher les anti-brouillards. Donc pour débrancher l'anti-brouillard tu vois t'as une petite tige en métal qu'il faut tirer. Une fois qu'elle est sortie et si elle sort complètement c'est pas grave. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas le choix. Et une fois qu'elle est sortie. Hop. Et voilà. Et on n'oublie pas de remettre la petite tige à sa place. Je le mets où maintenant ? Voilà donc là on a la traverse en plastique. Plastique je vous le donne en mille. Rigide. Là on a des petites polystyrènes. Et je vois que le boulon pour tomber la traverse il est là. Voilà. Comme ça on y voit plus clair. Et ça ça a l'air d'être du 12. Loupé. Ah mais non c'est vrai qu'on est sur une française. C'est tout impair. Et oui voilà c'est du 13. Enfin tout impair je dis ça alors que je viens de démonter du 10. Une chose est sûre ça allait pas être du 11. Vous vous êtes déjà servi de votre douille de 11 ? C'est une vraie question. Ça tient que par ça ? Ah bah oui. Hum ce doux bruit d'étoiles d'araignée qui craquent. L'ancien proprio m'avait dit qu'il s'était mangé un chevreuil avec. C'est pour ça hein qu'il y avait du rafistolage divers et variés. Surtout l'avant de cette voiture. Et que ça a été une peinture faite dans les règles de l'art comme vous le voyez. Mais ça j'avais oublié ça. Tu vois le... Comment on appelle ça ? Le refroidisseur d'huile. Je sais pas c'est de l'huile ou le gaz de clim qui passe là-dedans. Bref. Ce refroidisseur là bah tu vois qu'il est complètement plié. Donc bon en soi ça l'empêche pas de fonctionner parce que je vois qu'il y a pas de fuite et j'ai jamais eu de problème. Mais bon à l'occasion si j'en trouve un pour vraiment pas cher en remettre un qui est droit quoi. Je sais pas comment ça fonctionne ces raccords là. Bah je crois que c'est des raccords donut comme les tuyaux de clim en fait. On verra ça. Mais après reste à voir si quand je vais démonter ça va pas dégueuler. Ça je sais pas. Je vous avoue que c'est un truc que j'ai jamais démonté. Du coup pour retirer les radiateurs donc j'ai pas l'impression qu'il faille démonter les ventilos. Donc là j'ai l'impression qu'il faut enlever ça. Donc ça ouais c'est le vase d'expansion. D'ailleurs c'est un remplissage via le vase d'expansion. J'ai jamais fait ça faudrait que je regarde. On a la grosse durite qui arrive là. Donc c'est un clips à pincer là. C'est un collier à pincer. Et là. Non là c'est un collier avec une agrafe à tirer en bas. Est-ce qu'il y a un robinet de vidange quelque part ? Est-ce que c'est ça là ? Ça a l'air d'être ça mais... Ah j'y arrive pas. Bon faudra réessayer par en dessous. Bon de toute façon vu qu'on va démonter la boîte et tout. J'aurai 2-3 bricoles à faire par là aussi. Je pense qu'on va simplement enlever la boîte à air. Peut-être le bac à batterie aussi on va voir. Et... Ah il y avait ça aussi là. Ça je m'en rappelle. Tu vois le cap d'accélérateur là ? Il est tout détendu. Donc je sais pas comment ça... Ah attends c'est quoi ça ? Ok donc là en fait c'est juste... C'est juste une petite agrafe. Et alors là ça veut dire que mon câble... Je peux le régler juste... Ah ouais ! C'est pas mal ça. Donc là je le maintiens bien tendu à la limite de l'accélération. C'est pas mal. Après j'ai peur que ça accélère tout seul le cran d'après. Allez la boîte à air ! Donc on va déjà enlever ce collier. Voilà. Je me rappelle plus si... Ouais je crois que c'est... C'est juste emboîté en bas là. C'est emboîté par là là. Donc de mémoire... J'ai juste à tirer dessus. Alors oui attention on a une durite là qui est accrochée dessus. Il y a le petit bout de scotch bleu là dessus. Vous pouvez pas vous tromper. Et là... Ça m'étonnerait pas que c'était un peu squatté ça aussi. Imagine il y a un truc qui sort de la boîte là. Voilà donc déjà là ça fait une sacrée place comme vous pouvez le voir. On peut voir qu'il y a encore pas mal d'araignées. Et là après pour tomber la boîte c'est par ici que ça va se passer. En parlant de boîte à air là et puis ça là ça me fait penser. Tu vois tu passes là tu passes là. Et en fait tu vois l'air il arrive par là. Donc ça je me rappelle que c'était tout pourri ça s'est déjà cassé. C'est pas censé être aussi court. Et là tu vois qu'il y a une agrafe qui est pétée. D'origine tu vois ça devait remonter. Et puis faire je sais pas un espèce de résonateur ou un truc comme ça ici. Heureusement que j'ai le petit triangle du garbou de ce côté. Parce que sinon ça avalerait tout et n'importe quoi. Et là je sais pas regarde là il y a un truc qui dépasse. C'est tout pété ça. Ah ouais mais regarde. Là j'ai juste à tirer dessus. Ah ok. Ah c'est tout cuit sur le machin et tout là. Je remettrai soit un truc d'origine soit un truc beau. Je sais pas. D'ailleurs là on voit que ça suinte pas mal. Donc faudra que j'aille jeter un coup d'oeil à ça aussi. Parce que tu vois il y a un petit collier mais on dirait qu'il est cassé là. On va enlever le tube d'admission là. Parce que j'aimerais voir un peu la gueule du papillon. Et là juste à côté il y a le moteur de ralenti. Bon j'avais pas des très gros problèmes de ralenti. Mais c'est vrai que des fois ça lui arrivait de faire un petit peu de ralenti yo-yo. Ça mange pas de pain de démonter ça et de le nettoyer. Y'en a beaucoup qui le font apparemment ça marche bien. Là on est sur le recyclage des vapeurs d'huile. Et là bah oui le collier est carrément pété. Donc en fait c'est par là que ça fuit. Et ça aussi c'est un peu tout gras dégueulasse. Et tu sais quoi je vais même te dire. Je pense que les fuites d'huile elles viennent de là. Ça c'est bien desserré. Voilà. Ah ouais c'est blindé d'huile. Allez voyons voir la gueule du papillon. Et bah écoute ça a l'air pas trop trop dégueu. Ça fait voir là. Ah ouais si quand même. Ouais un petit nettoyage quand même. Ça fera pas de mal. Mais bon allez chaque chose en son temps. On a dit qu'on faisait d'abord les radiateurs. Voilà. Allez on va se tomber ce radiateur là. J'ai réessayé de dévisser le robinet en bas. Mais j'y arrive toujours pas. Donc écoute peut-être que c'est pas par là. Du coup je me suis dit au pire on va juste débrancher la durite là. Et ça va tomber. Mais le problème c'est que voilà la durite elle tombe sur la traverse inférieure là. Je pense qu'on va d'abord déclipser le radiateur. On va le décaler. Et là on peut enlever la durite et ça coulera dans le récipient. Pour déclipser le radiateur c'est très simple. Tu vois t'as une espèce d'agrafe en métal là. Tu vois le machin tout rouillé que tu vois là. Et t'en as une deuxième ici. De l'autre côté pareil. Donc ça avec un petit tournevis. On le soulève. Parce qu'en fait il tient sur deux patins en bas là. Tu vois. Et maintenant on peut un peu le décaler. Petit problème. Là on a une partie de durite souple. Et en fait là après on a un petit raccord. Et ça passe sur une durite rigide. Donc on peut pas assez le décaler. Donc tant pis on débranche. Ça coulera un peu à côté. Et puis on verra. Normalement. Oh putain c'est collé. Bon comme vous voyez elle est bien collée. Je pense que ça fait très très longtemps qu'elle a pas été démontée celle-là. Si comme pour moi la vôtre elle est collée. On peut passer le tournevis là en fait. Tu vois. Tu vois tu le mets là comme ça. Et tu le tournes un peu. En fait tu vois c'est accessible par là. Bon elle est finie de jouer maintenant. Tournevis marteau. Ah putain ça arrive. Ouh là. Là je sens que ça va couler fort. Ah bah ça coule déjà. Allez. On va le laisser se vider tranquillement. Allez pendant que ça se vide gentiment. On va enlever la petite durite du vase d'expansion. Voilà. Et la grosse durite de ce côté-là. Hop. On va bien la caler comme ça pour l'instant parce qu'elle est encore pleine. Et maintenant on va faire pencher le radiateur pour que tout ce qu'il y a dedans coule dans le bac. Bon il doit y avoir une méthode plus conventionnelle pour faire ça parce que regardez c'est un massacre j'en ai mis de partout. Donc là je suis vraiment pas un exemple. Non bah il a l'air bien vide. Il est bien vide. Pour la durite qui reste, on va essayer de viser en bas. Mais bon. Vu le carnage que j'ai fait, on n'est plus à ça près je crois. Ce massacre. J'ai fait n'importe quoi. Mais bon. Le circuit de refroidissement est vidangé. Le radiateur est déposé. Finalement, c'est ce qu'on voulait. Mais faudra juste rajouter 2-3 heures de ménage. Bon. Bah maintenant que tout est démonté, on y voit encore plus clair. Et il y avait juste ça là qui me plaisait pas bien. Tu vois c'est le raccord de la durite d'eau inférieure. C'est tout rouillé dedans. Mais comme tu vois là, on a encore un raccord bizarre. Donc ça, pareil, je suis pas sûr de savoir l'enlever. Parce que tant qu'à faire, moi cette durite, je la changerais bien du coup. Et voilà notre radiateur de clim qui fuit. Donc bah de toute façon, on voit comme il est cintré déjà le machin. Il est tout ordu. Donc on a 2 raccords à enlever pour celui-là. On va avoir celui-ci là, tu vois. Et on va avoir celui-là là. Comme je disais, j'ai reçu les outils pour démonter ce genre de raccords. Écoute maintenant, on va voir si ça marche. Donc tu vois, c'est ces machins là. Donc en fait, l'idée c'est que tu l'ouvres. Tu mets ta durite dedans et après avec ça, tu vois, tu viens le remonter. Et normalement, c'est censé déclipser. Tu vois à l'intérieur, là, t'as un espèce de rebord. Ce rebord, une fois fermé, ça fait un rond à l'intérieur. Et en fait, c'est censé venir sous le donut pour déclipser le donut d'en dessous. Bon, je t'explique là comme ça. Parce qu'une fois que je serai là-bas dessous, je sais pas si tu y verras grand-chose. Donc à première vue, celui qui irait, c'est celui-là. Parce que ça, c'est trop gros. Ça, c'est trop petit. Et ça, c'est beaucoup trop petit. Donc voilà, dans l'idée, tu positionnes l'outil comme ça, sur le donut en fait. Tu le fermes. Là, tu vois, t'as un petit truc pour voir. Et t'es censé le pousser en direction du donut. Pour que le petit rebord rond que je t'ai montré tout à l'heure, en fait, il vienne déclipser. Mais là, tu vois, c'est un peu trop large. Et au lieu d'aller dessous, ça vient buter dessus. Donc là, cette taille est pas bonne et j'aurai pas d'intermédiaire. Donc là, je suis coincé. Bon, après, il y en a qui sont très très chauds. Ils arrivent à faire ça avec un riselant. Tu vois, ils mettent un petit riselant autour. Ils le serrent à fond. Et après, ils se débrouillent pour remonter le riselant, tu vois, dedans, là, pour que ça vienne déclipser. Et des fois, ça vient. Mais bon, dégourdi comme je suis, on sait tous les deux qu'avec moi, ça marchera pas. Bon, l'équipe, de toute façon, je pense que je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Le temps que je trouve l'outil spécial et tout, parce que je sais très bien qu'il va falloir que j'aille en gratter un chez Peugeot. Pas le choix. Et de toute façon, ça tombe bien, parce que j'avais prévu pour cette série de vidéos de vous faire des petits épisodes un peu plus courts, plus que d'habitude. Parce que je crois comprendre que vous préférez finalement avoir des petits épisodes de 10 minutes plutôt qu'une vidéo qui fait 1h30. Ce que je comprends aussi. Donc du coup, voilà, c'est bénef pour tout le monde. Moi, ça me fait faire des petites vidéos. Vous, ça vous régale. Et plus souvent, du coup, parce que si tout se passe bien, vous aurez moins à attendre la sortie de chaque vidéo, vu qu'il y en aura plusieurs petites. Mais voilà, en tout cas, si ce premier épisode vous a plu, malgré toutes les difficultés que j'ai rencontrées. Mais vous voyez, moi, je suis honnête. Moi, je suis 100% nature. Il n'y a pas de « je cache les difficultés ». Non, moi, justement, je suis là pour vous montrer que c'est faisable, mais que c'est la merde. Enfin voilà l'équipe, en tout cas, d'ici là, portez-vous bien et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. A bientôt. A bientôt.